bonjour aujourd'hui on est le 10 mars il est midi et là aujourd'hui je vais parler un tout petit peu comment vous pouvez vous protéger contre ce virus du corona si vous n'avez pas vu l'autre vidéo sur le corona en français je vous demande de le regarder tout d'abord parce que il ya des informations très essentielles pour comprendre les virus et la différence donc ça c'était le titre c'est pour vous expliquer la différence entre la grippe et le corona parce qu'il ya une très grande différence entre ces deux types de virus mais aujourd'hui j'aimerais bien vous parler comment vous pouvez vous protéger contre le virus de corona juste maintenant je suis en train de regarder le nombre de cas on est à 114 1658 il ya 4031 personnes qui sont décédés suite à la maladie on a une un taux de mortalité de 6% qui est énorme donc vis-à-vis d'une agripe on parle de 0.1% donc si ce virus continue à se propager comme une grippe normal on va atteindre des nombre de morts qui sont dans des centaines de millions naturellement donc voilà une très grande différence entre la grippe saisonnière donc l'influenza et le corona c'est une des choses que j'ai expliqué dans l'autre vidéo au niveau de l'italie on est à 9172 donc 172 pour les français et là la mortalité plus ou moins de plus ou moins de 5% qui est quand même assez élevé donc c'est quand même assez important ce nombre de de gens qui sont mort suite au virus de corona alors comment et avant que je vais vous expliquer comment il faut vous propose protéger votre famille et vous même du virus j'aimerais bien vous expliquer comment le virus est transmis comme ça vous comprenez très très bien qu'est ce qui se passe quand vous allez dans le public et pour comprendre quelle est la méthode que ce virus passe d'une personne à l'autre tout se passe par les gouttelettes je pense ça s'appelle en français du mucus donc si vous êtes en train de éternuer et ou bien vous êtes en train de tousser mais à ce moment là il ya des petites particules d'eau du mucus qui est éjecté dans l'air et une personne qui est à côté de vous soit il va respirer ces petites particules et il va avoir il va être contaminé par le virus de cette façon là c'est la méthode comment ou la manière comment la majorité des grippes ils sont transmis d'une personne à l'autre mais aussi parce que ces petites gouttes qui sont affectés avec les virus ils flottent dans l'air et ils vont descendre sur une surface et la surface va aussi être contaminé quand vous prenez par exemple votre mouchoir et vous êtes en train de éternuer dans le mouchoir par après vous avez pris le mouchoir vous allez prendre et puis par après vous allez prendre éventuellement vous avez touché une surface quelque part et bien à ce moment là cette surface va être contaminé alors les excréments qui sont donc sur les surfaces donc le virus qui est qui est en fait éjecté sur une surface même et là une durée de vie donc elle peut survivre en dehors de l'humain entre et on estime entre cinq et même dix jours tout dépend de la température c'est ce qu'on fait on n'a pas encore tous les détails pour le corona même mais on prend un peu ce qu'on a constaté avec le sars et avec le mersa donc on a c'est un virus qui fait partie du même groupe de virus du sars et du mersa donc et là on a constaté que sur une surface on peut avoir une surface qui est contaminée jusqu'à trois à quatre jours dans une température ambiante normale de 20 degrés si la température elle descend la durée de vie du virus sur une surface va être diminue va être plus plus prolongée donc là on pourra parler de plus ou moins dix jours quinze jours 20 jours mais on n'est pas encore certains ces études qui sont actuellement en cours par par l'organisation mondiale de la santé et en fait ce qui se passe c'est que si vous touchez en fait cette surface vous seriez contaminé à vos mains donc et je sais pas si vous avez déjà remarqué j'ai déjà une fois craté ici dans la figure c'est un réflexe que on n'est pas conscient combien de fois on touche notre visage on estime que sur 60 milles sur une heure on touche notre visage presque 20 fois donc c'est quand même énorme et donc quand vous prenez un quand vous êtes par exemple dans le métro c'est un exemple naturellement et vous êtes en train de tenir vous même debout dans le métro à ce moment là vous toucher en fait un endroit où une surface qui a été éventuellement contaminé par quelqu'un d'autre et la prochaine chose qui se passe c'est que vous allez une fois touché ici vous allez faire frotter dans les yeux etc etc et c'est comme ça qu'on devient compte on va en fait contaminer soi même comme je vous ai dit le virus se propage par des gouttelettes du mucus donc dès que vous êtes en train d'éternuer vous allez le passé à quelqu'un d'autre et naturellement il ya toute cette histoire qu'on entend sur les médias vis-à-vis des masques maintenant les masques en eux mêmes ont uniquement une efficacité s'il ya effectivement quelqu'un qui est malade à côté de vous et qui est effectivement en train de éternuer et donc qui était en train de d'éjecter des gouttelettes dans l'air mais le problème c'est que si on a des masques les masques humains vont pas vous proposer faut vous protéger vis-à-vis de ces gouttelettes la majorité des masques les masques classiques je pourrais dire que vous retrouvez dans les hôpitaux avec les infirmières y mettent derrière les yeux les oreilles et il ya ce masque qui a en général sévère et blanc de l'autre côté ces masques là ils sont pas du tout le type de masque qui va vous protéger contre ces petites gouttelettes parce que quand vous venez là vous voyez j'ai un masque comme ça quand vous mettez ce masque ceci il ya une forte chance que quand vous portez le masque que ici à côté et en fait il y aura de l'air qui va aussi rentrer et sortir donc ça ça ne va pas vraiment aider à vous protéger contre quelqu'un qui est contaminé et qui est dans vos entourages qui est en train d'éternuer ou qui était éventuellement en train de tousser ça ne veut pas dire que ça vaut pas la peine de porter le masque et je vais vous expliquer pourquoi le fait que vous portez le masque va aussi vous protéger vous même à ne pas toucher votre nez ou éventuellement votre bouche donc vous seriez où vous aurez directement le réflexe et vous allez directement le comprendre quand vous avez un masque comme ça que dès que vous voulez toucher votre votre nez votre bouche etc vous êtes en train de toucher en fait le masque et donc à ce moment là si vous êtes dans un environnement ou un endroit où vous n'êtes pas directement en contact avec quelqu'un qui a contracté le corona mais que vous êtes dans un endroit public par exemple dans le métro etc ou à votre travail mais à ce moment là vous allez effectivement éviter à toucher une surface d'avoir votre vos mains qui sont contaminés et de passer éventuellement à votre bouche ou dans votre nez ou éventuellement la mais la meilleure chose qu'on peut faire c'est éventuellement mettre le masque et mettre aussi des lunettes parce qu'en fait là la malade le virus est aussi transmis par les yeux donc les yeux il ya aussi de l'eau et tout est connecté à donc des yeux il ya un petit tube qui va qui va dans les oreilles qui va aussi dans le nez etc donc en fait tout est connecté notamment comme ça on peut aussi être infecté par le virus de corona donc ces masques ils n'ont pas beaucoup de sens uniquement quand vous voulez vous protéger quand vous quand vous balade quand vous êtes en train de vous balader éventuellement dans des endroits publics donc à ce moment là ça peut éventuellement être efficace juste pour éviter de ne pas contaminer vous même donc comme je vous ai expliqué ces masques là non il ya d'autres masques comme des masques en 95 ou 98 pour les français les m 95 ce sont des masques qui vont en fait filtrer jusqu'à 95% ou 95% des particules pm 2.5 donc ce sont des masques qui vont effectivement être plus ou moins hermétique donc quand vous le mettez sur la bouche tout est bien fermé donc il n'y a pas de l'air qui va s'échapper ou quand vous respirez à côté du masque donc tout se passe par un filtre qui est au milieu et ces masques là effectivement peuvent être utiles si vous vous retrouvez avec des gens qui sont malades dans votre famille etc pour éviter éventuellement vous protéger donc grosso modo ces masques si ça peut être utile pour protéger vous même dans le public où il n'y a pas des gouttelettes qui circulent dans l'air et ces masques là effectivement pour les gens qui sont dans un endroit où il ya quelqu'un qui est effectivement contaminé et qui a tendance de éternuer et de tousser à ce moment là ça peut être utile quand même aussi ces masques ici qui sont les masques de normal ça peut aussi être utile pour les gens qui sont déjà malades donc si vous vous sentez malades si vous trouvez que vous estimez que vous avez une grippe et vous voulez protéger vos membres de famille ou les gens qui sont au travail et à ce moment là ça va éviter que les gouttelettes ils vont être éjectés dans l'air donc à ce niveau là ça peut aussi être utile maintenant vous avez des différents formats donc ça c'est les n99 à 95 donc les n95 ça c'est un autre modèle m1 3 m des n95 il est encore un peu plus fermé hermétiquement ici le problème c'est que ces masques là ils sont probablement stock donc vous allez avoir très dur à trouver des masques comme ça et ceci est une des raisons pourquoi il y a aussi un peu qui a aussi la panique auprès des gens qui sont ou qui travaillent dans les hôpitaux parce qu'apparemment les gens qui travaillent dans les hôpitaux comme il n'y a plus de stock de ce type de masques ces masques là sans ces masques là les médecins ils peuvent pas faire leur travail correctement sans protéger eux-mêmes et effectivement d'être infectés eux-mêmes et donc je n'ai qu'un masque comme ça que j'ai déjà utilisé pour d'autres raisons mais c'est un très grand problème pour les gens qui sont effectivement qui travaillent effectivement dans les hôpitaux les docteurs et tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux actuellement donc comme je vous ai expliqué c'est transmis d'une manière ou une autre par en touchant des surfaces qui va affecter vos mains puis par après vous allez en fait le passé à vous même par le nez par la bouche ou éventuellement en frottant dans les yeux donc je vais quand même encore ajouter encore cette information si si vous portez le masque et vous voulez vraiment vous protéger à 100% vous mettez aussi des lunettes de nouveau les lunettes ils sont nécessaires pour éviter que quand vous voulez frotter dans les yeux parce que vous ne pouvez pas savoir combien de fois et je vous demande une fois de faire ça ce soir regardez une fois votre la personne qui est à côté de vous et vous faut voir bien il faut observer combien de fois cette personne va toucher son visage vous allez être étonné et vous allez voir qu'effectivement comme on estime qu'on touche 20 fois sur sur une heure le visage et c'est effectivement le cas donc qu'est ce qu'il faut faire mais qu'est ce qu'il faut faire évidemment il faut éviter de passer ou de frotter ou de toucher le visage le plus que possible et il faut éviter à tout coup de toucher des surfaces publiques donc si vous estimez qu'il ya des surfaces publiques qui ou tous les gens ils le prennent à ce moment-là essayez de l'éviter de le toucher deuxième chose si vous n'avez pas le choix il faut ouvrir une porte il faut il faut ouvrir la porte naturellement claque on ouvre et on est contaminé et à ce moment-là ce qu'on peut faire éventuellement c'est prendre un mouchoir papier l'ouvrir et puis jeter en fait le mouchoir papier le moment que vous avez ouvert la porte dans le cas que vous ne pouvez pas faire ça la meilleure chose que vous pouvez faire c'est éventuellement le plus que possible laver les mains maintenant si vous voulez laver les mains il faut le laver avec du savon et il faut bien laver alors je pense que la meilleure méthode si on a besoin d'avoir 20 secondes pour laver les mains vous allez laver comme ça vous allez le laver comme ça donc que les endroits qui sont un peu cachés qui sont aussi nettoyés correctement vous allez aussi une fois frotté pour éviter que le virus se met en dessous des ongles et vous allez aussi éventuellement encore nettoyer les poignées ici donc à ce moment-là vous allez vraiment enlever le virus dans le sens qu'il y a une toute petite couche de l'huile qui est sur votre peau et en fait le savon va faire du sorte que cette couche de l'huile dans laquelle le virus va se se propager va être éliminé va être lavé de vos mains ok donc une autre possibilité si vous n'avez pas accès ou vous n'avez pas la possibilité de laver vos mains tous les cinq minutes si je pourrais le dire comme ça essayez de retrouver de l'alcool l'éthanol et on a besoin d'avoir une concentration de plus ou moins 70% de l'alcool la concentration d'alcool de 70% pour pouvoir en fait je pourrais dire ça comme ça de pouvoir éventuellement éliminer le virus donc quand même assez important maintenant si vous ne pouvez pas trouver de l'éthanol, bon de l'éthanol vous le trouvez dans une pharmacie je vais le dire comme c'est j'essaye d'éviter même la pharmacie maintenant parce que quand vous rentrez dans une pharmacie en général ce sont des gens qui sont malades donc essayez à veiller très fort quand vous rentrez dans des endroits publics je vous ai expliqué ça dans l'autre vidéo la raison pourquoi je suis tellement 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 que j'ai tellement peur d'être infecté c'est parce que mon papa il a eu une opération il y a 5 ans il a 80 ans en plus donc on estime par l'organisation mondiale de la santé que les gens qui ont 80 ans et qui ont eu une opération au coeur il y a une possibilité de 50% de décès après avoir contracté le virus de corona donc c'est quand même assez important à savoir ça ok maintenant ce que je voulais dire au niveau de l'alcool donc dès que vous avez éventuellement touché un endroit dès que vous avez éventuellement touché des endroits publics ou des surfaces qui sont contaminés vous mettez de l'alcool partout éventuellement avec un spray si vous ne pouvez pas trouver de l'alcool c'est ce que moi je pense donc il n'y a personne qui a dit ça mais ce qui est une autre possibilité c'est éventuellement d'aller chercher du aftershave ou des choses comme ça et utiliser l'aftershave juste pour les doigts ne pas utiliser l'aftershave pour quelque chose d'autre parce que l'aftershave comme je suis parfumeur je suis bien conscient de ça l'aftershave a une concentration de plus ou moins 90 à 90% de l'alcool de l'éthanol donc ça peut vous aider aussi dans le cas que vous ne pouvez plus retrouver en fait l'éthanol pour la raison actuellement ce qui se passe donc il y aura un influx dans une vente est extrêmement haute de tous les produits de décontamination donc ne pas toucher les visages donc ça c'est très important maintenant on a aussi constaté que il ya aussi donc le virus dans les excréments donc si vous allez à la toilette et vous allez dans une où vous vous prenez une toilette publique ça peut se retrouver aussi dans les excréments donc il y a de plus en plus d'informations à ce sujet là que les excréments ils sont infectés aussi par le virus donc si quelqu'un attire la chasse bien naturellement il y a aussi des petites gouttelettes qui sont catapultées dans l'air et les surfaces dans une toilette publique peuvent être aussi contaminées par le virus de corona donc quand vous n'avez pas de possibilité de nouveau utiliser des petits mouchoirs papier et vous touchez les surfaces avec le papier pour éviter effectivement d'être contaminé et si vous prenez par exemple et vous ouvrez la porte de nouveau vous prenez en fait le mouchoir vous ouvrez la porte et puis par après vous jetez vous jetez le petit bouchoir à la poubelle et naturellement il faut pas faire de photos après avoir fait la visite à la toilette bien nettoyer laver les mains et aussi la porte principale de la toilette essayez d'éviter de toucher après avoir nettoyé naturellement les mains je vous donne un exemple pour vous dire comment ça se passe donc hier j'étais à la commune où j'habite et il fallait aller à poste et je vais à la poste et je vois juste un monsieur qui est là qui avec un chien il voit un copain il voit quelqu'un qu'il connaît et qu'est ce qu'il dit ah bonjour pape il serre la main bon voilà moi moi je me suis dit si cette personne une des deux personnes ils sont contaminés ils sont pas même pas encore conscients parce que c'est un virus qui est qui passe d'une personne à l'autre d'une manière asymptomique donc sans qu'on a déjà les symptômes on est en train déjà de passer le virus ces deux gens là ces deux personnes là ils se sont contaminés l'un à l'autre vous voyez quelle est la sévérité de ce virus c'est pour vous faire comprendre que juste serrer la main à quelqu'un et certainement quand on donne on donne des bisous voilà mais naturellement à ce moment là on est en train de passer le virus à une personne à autre et il ya des idées il ya des je donne un autre exemple je vois un couple qui a à mon avis qui ont un certain âge qui sont certainement aux alentours de 70 ans je vois qu'il y avait juste le magasin de lunettes je vois la femme qui ouvre la porte et elle rentre naturellement dans le magasin si la porte a été contaminée effectivement elle pourra aussi contracter le corona donc tout ce que vous touchez il faut il faut le voir comme ça tout ce que vous touchez faut juste avoir le réflexe est ce qu'il ya quelqu'un d'autre qui pourra ou qui aura ou qui a éventuellement touché la même surface c'est à ce moment là qu'il faut très bien faire attention et d'éviter carrément de toucher ok je le dis uniquement pour arrêter que ce virus est en train de se répondre ok il ya même une vidéo de quelqu'un que je connais qui m'a encore envoyé une vidéo ici à bruxelles ou une un monsieur sous l'art je sais pas qui fait comme ça et puis qui touche en fait attend c'est quoi ça donc c'est vraiment c'est vraiment c'est incroyable c'est incroyable quand je vois ça c'est inimaginable des gens qui qui ont aucune aucune idée de responsabilisation au niveau des gens qui sont autour d'eux donc je pense que je devrais mettre cette vidéo sur mon sur ma page facebook pour que vous même vous comprenez la sévérité que je dirais même que vous regardez la surface qui vous dites peut-être le type il a je vais le dire comme ça qu'il a léché carrément de la surface donc il faut le voir comme ça que chaque porte a été léché par ce type là à ce moment là vous allez commencer à être conscient comment vous pouvez contracter le virus alors il ya une chose quand même assez importante aussi à savoir c'est que le corona vous n'allez pas l'arrêter avec avec des antibiotiques donc les antibiotiques n'ont pas du tout d'effet sur un virus et donc dans tout ce qui est à la microbe il ya trois types de microbes il ya les bactéries il ya les virus et la fungus les bactéries en eux-mêmes ce sont en fait des cellules qui sont vivantes donc les bactéries sont beaucoup plus grands que des virus qui sont beaucoup plus petites les virus par contre ils sont pas du tout vivants ils vont pas se multiplier sur une surface ils ont besoin d'avoir une cellule qu'elle va en fait contaminer et qu'elle va utiliser pour se répandre donc cette cellule va se répandre va se se plier en deux qui va faire d'une cellule ça fait deux cellules et c'est cette cellule qui a été contaminé les deux cellules qui vont être je dirais les enfants ces deux cellules là ils vont être contaminés aussi et puis ces deux cellules vont se propager de nouveau et ça deviennent quatre cellules les quatre cellules 1 ils vont être contaminés aussi ça c'est comment fonctionne en fait un virus un virus est en fait une 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 je vais l'expliquer comme ça est un rna est une partie moléculaire comme un dna donc qui qui va en fait s'attacher dans le dna qui existe déjà et qui va se mettre à l'intérieur et qui va attaquer comme ça les différentes cellules qui sont dans notre corps ok et c'est que vous avez les funguses je vais pas commencer à parler de ça mais donc un virus est totalement différent qu'un qu'une bactérie et donc les antibiotiques travaillent uniquement sur les bactéries et pas sur les virus la seule chose qu'on sait faire avec les virus c'est de faire effectivement des anti des des antivirus et des antivirus qu'on va injecter dans l'humain qui va en fait être une copie exacte du virus vivant et que en fait quand on a le virus qui est mort qui est injecté le corps il va dire ok ça je comprends pas qu'est ce que c'est je vais l'attaquer et donc ton corps va créer et générer des anti corps dans votre sang et dans votre votre corps même qui va attaquer le virus et il y aura une il ya une mémoire une certaine mémoire dans votre corps qui va reconnaître ce virus pour une très longue période on donc donc une fois que vous avez été contaminé par le virus de corona et à ce moment là vous seriez immune donc et quand vous êtes immune à ce moment là un naturellement vous pouvez plus le passer à quelqu'un d'autre mais comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo c'est comme c'est un virus viral asymptomique donc sans que vous êtes en train de développer des symptômes vous êtes en train déjà de passer le virus à quelqu'un d'autre bien c'est naturellement ça pose un gros problème parce qu'on peut pas identifier une personne qui est malade maintenant j'ai regardé les dernières informations par l'organisation mondiale la santé c'est que cette en fait la transmission du virus par quelqu'un qui est asymptomique compte plus ou moins pour 3 ou 4 % des contaminations donc c'est pas énorme et apparemment cette vie infectuosité qui se passe avant que la personne est en train de montrer des symptômes ça va jusqu'à trois deux trois jours avant qu'il va effectivement développer des symptômes et il ya toujours cette discussion encore maintenant aujourd'hui où on n'est pas encore certain que les gens qui sont effectivement rétablis qui ont qui sont de nouveau dans les 80 % des gens qui vont se rétablir correctement du virus de corona qu'il ya encore une virilité qui se passe asymptomique après qu'ils sont guéris donc on sait pas encore actuellement aujourd'hui parce que c'est un virus qui est très nouveau on sait pas encore actuellement si c'est toujours le cas alors comment est ce que vous pouvez aussi protéger vous même et ça c'est la meilleure la meilleure solution la meilleure manière de se protéger c'est vraiment être très asocial ça veut dire vous n'allez plus aller dans le public vous restez chez vous à la maison vous ne partez plus où vous sortez de votre maison le moins que possible quand il est quand à la place d'aller et je sais c'est pas bien que je vous dis ça certainement pour l'économie parce que c'est catastrophique mais la réalité c'est comme ça je fais pas parce qu'il ya des gens qui disent oui faut encore sortir faut encore aller faire des dîners dans dans les restaurants il faut encore sortir encore faut pas avoir peur ce sont des gens qui ont des qui qui ont qui 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 travaillent dans l'économie qui ont besoin naturellement de votre argent je veux dire comme ça et qui veulent absolument que vous allez encore à des dîners dans le dans le dans le resto tu comprends donc ils sont intéressés que le système économique continue à tourner mais qu'est ce qui est le plus important est ce que c'est votre propre santé ou est ce que c'est l'économie donc il faut prendre vous même la décision mais moi j'estime carrément que c'est quand même assez important et vous voyez comment combien de fois que je touche mon visage et c'est quand même très important à comprendre qu'est ce qui est qu'est ce qui est ici important pour moi donc si vous sortez à chaque fois que vous sortez vous êtes en train de vous exposer au virus carrément donc c'est comme ça c'est pas une une c'est pas difficile à comprendre donc aussi assez important à savoir c'est que dans mon cas comme mon papa se retrouve dans un dans un groupe de à risque à très haute risque je me suis j'ai décidé d'arrêter mon activité bien donc je suis parfumeur et je vends mes parfums à bruxelles au centre de bruxelles j'ai mis ma présence en suspension et je vais attendre jusqu'à je vois que le nombre d'infections est en train de diminuer parce que je veux pas mettre en péril la vie de mes parents parce que j'habite avec eux et donc certainement des gens qui 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 ont des qui ont de la famille ou ce sont des gens à risque qui arrivent dans le groupe à risque essayé donc si vous avez la famille vous travaillez dans je sais pas dans une société quelque part et vous allez visiter vos parents peut-être toutes les semaines essayer éventuellement de les visiter d'une autre façon sans vraiment avoir du contact physique avec vos parents c'est ça ce qui se passe actuellement aussi en en amérique en chine donc en chine les gens ils sont isolés l'un de l'autre et c'est grâce au fait que ces gens ils sont isolés l'un de l'autre que le nombre d'infections est en train de diminuer donc il faut juste prendre un peu de responsabilité au niveau des gens qui sont des gens à risque et qui sont les gens à risque c'est simple ce sont des gens diabétiques ce sont des gens qui ont des problèmes asthmatiques ce sont des gens des gens âgés donc le nombre de gens et la mortalité au niveau de l'âge est très très clair le nombre de gens qui la mortalité augmente avec l'âge et certainement quand on parle avec quand on parle des gens ce sont les plus faibles dans la société actuellement ce sont les gens âgés qui ont un âge entre 60 70 70 80 et plus et donc ces gens là ils n'ont pas cette immunité contre le virus de corona alors encore une chose très intéressant que j'ai retrouvé en faisant des recherches ici sur internet et c'est si ça peut vous aider aussi et certainement les gens qui ont un certain âge ici dans ici en belgique ou un don le en europe 1 on est en plein hiver et vous savez très bien qu'on n'a pas eu de soleil pendant une très longue période le soleil va en fait créer des vitamines d dans notre corps et la vitamine d ils sont actuellement très bas dans notre corps même et donc ce qui se passe c'est que le vitale on a constaté que la présence de vitamine d dans notre sang diminue en fait l'infection je vais dire comme ça le pourcentage d'infection des gens ou comment dire la résistance contre une infection pneumonie et donc pendant la période de l'hiver comme actuellement la majorité des gens ils n'ont pas assez de vitamine d à condition que vous avez été au soleil là il ya vous avez beaucoup plus de vitamine d dans votre dans votre dans votre corps mais donc je vous conseille d'éventuellement acheter des vitamines d et la quantité que vous avez besoin donc c'est une petite pilule qui a qui qui ne coûte pas trop cher la quantité que vous avez besoin c'est plus ou moins 50 microgrammes donc vous cherchez des pilules un des vitamines d qui ont 50 microgrammes ça peut être 50 ils écrivent ça m cg si je me trompe pas ou u cg donc ça c'est comment vous allez retrouver ça donc on a trouvé que des gens on a fait des tests et en angleterre il ya des études qui ont été faits et les études qui sont très claires en plein hiver les gens qui ont reçu une dose de mec de 50 microgrammes du vitamine d le taux de gens qui ont eu une pneumonie a diminué de méchamment 70% 70% donc c'est quand même assez important donc dans le cas que vous contractez quand même le virus vous seriez beaucoup mieux protégé contre ce virus quand vous avez quand même une bonne dose de vitamine d par jour et ça peut être aussi la différence entre la vie et la mort et donc si c'est petit 15 euros ou 20 euros pour se protéger pendant un mois ou deux mois mais je pense que c'est bien investi parce qu'on sait jamais donc même moi je ne sais jamais que je vais quelque part dans un magasin et je dois faire mes courses et je suis quand même affecté par le virus donc actuellement dans ma famille toute la famille est en train de prendre des vitamines d tous les jours voilà ça c'est la meilleure chose que je peux vous expliquer actuellement je peux encore faire beaucoup d'autres vidéos je verrai la réponse est de votre part s'il te plaît partager la vidéo comme ça on peut informer les gens et je vous demande encore une fois essayer d'éviter des endroits publics et certainement de toucher des surfaces publiques pour éviter et éliminer que ce virus est en train de se répandre à la vitesse qu'on connaît actuellement voilà merci et j'espère que je vous ai informé d'une manière très objectif et il faut pas paniquer non plus ça vaut pas la peine il faut juste utiliser un tout petit peu le cerveau et penser d'une manière un peu plus logique ah oui encore une chose je vais juste vous demander ok que quand vous voulez dire bonjour à quelqu'un vous utilisez la manière de dire bonjour que les thaïlandaises ils font ça va les cap donc ça veut dire on va pas serrer la main on va juste faire un way et on peut dire bonjour comme ça aux gens c'est une autre méthode et je trouve que c'est très élégant comme manière de dire bonjour parce que j'entends à la radio et dans la télévision qui le font avec un en fait qu'au avec les pieds je pense que ceci c'est beaucoup plus élégant et je pense que cette manière de dire bonjour ça pourrait être aussi une grande différence dans la propagation de ce virus actuellement bye bye